... Nous voici en compagnie du groupe Furia. Est-ce que pour commencer l'interview, vous pourriez nous faire une petite présentation de votre rôle dans le groupe et nous dire depuis combien de temps vous officiez dans Furia ? On commence comme l'ordre des aiguilles du groupe. Enfin, la montre, c'est Mehdi. Moi je fais le clavier et un peu de guitare et de chant, enfin en studio. Je suis rentré dans le groupe après la sortie d'un Like de l'Armée 200. Et mon premier concert, ça a été celui du Rotonde Festival en 2003. En 2003, c'est ça ? Voilà, donc j'avais participé au premier album comme invité et je suis officiellement dans le groupe depuis mai 2003. Voilà pour donner une date. Alors là, je suis à la guitare et je suis dans le groupe depuis août 95. C'est tout récent. Auût 95. Auût 95, c'est tout récent. Auût 95, c'est tout récent. C'était une blague. Non, en fait, c'était... Une vraie extra. À 20 ans près, c'était ça. Pourquoi c'était ça ? Alors moi, je suis Mickaël. Je fais guitare, rythmics et backing vocals. Et puis je suis dans le groupe depuis le début, 1997, l'été 1997. Pour être plus précis. Voilà. Donc, moi, c'est Julien. Donc, il y a la batterie. Je suis rentré dans le groupe en même temps quasiment qu'il m'est dit. En fait, en mars 2003. Et donc, pareil que je m'est dit, pour le premier concert, ça a été la Rotonde à Ayrson. Voilà. Moi, c'est Kion. Je suis à la base depuis le début du groupe, comme Mickaël. Donc, 1977. Donc, voilà. Ok. Vous sortez actuellement votre troisième véritable album, puisque Rebirth, c'était un mini CD. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un petit peu comment est reçu ce nouvel album, sachant que vous avez eu des nouveaux musiciens qui sont arrivés avant son élaboration et que vous avez aussi changé de label ? En fait, l'album a été fait... L'album a été enregistré, en fait, sur l'ancien line-up, quand il y avait encore Sébastien. C'était fait arriver juste après, en fait. Et au niveau de l'accueil du public, je crois que c'est assez mitigé, parce que musicalement, ça change pas mal. Il y a eu quand même une évolution qui a été certaine, qui n'a pas été choisie de notre part, mais bon, qui est présente quand même. Et du coup, je pense que le public qui pouvait aimer Furia avant, peut-être moins. Et puis, le nouveau public éventuel qui pourrait être touché par nos morceaux est peut-être pas encore présent. Donc, je pense que c'est un album de transition qu'il va falloir réussir à passer en attendant prochain, qui devrait être encore bien meilleur, quoi. D'accord. Bon, les chroniques arrivent, il y en a des bonnes, des moins bonnes. Dans l'ensemble, est-ce que vous pensez que les critiques dont vous faites l'objet sont justifiées ? Les insultes, toi, tu veux dire ? Toutes les insultes... Je vais prendre ça d'une façon objective. Vous pensez avoir... Vous avez été insulté, carrément ? Non, non. C'était un deuxième album. Par écrit, si, quand même. Hein ? Par livre d'or, par guestbook, tout ça. Par des propos racistes aussi. De toute façon, maintenant, n'importe qui donne son avis sur Internet, mais dans la presse, si on en reste à la presse... Ça, ça a été la fin, voilà. À ce moment-là, ça a été... C'était la période délicate. Ouais ! Qu'est-ce que c'est Guillaume ? Merci. Les critiques, elles sont quand même pas mal argumentées, quand même. Enfin, je trouve que... Même celui qui n'aime pas, il arrive à me dire pourquoi, aujourd'hui, alors qu'avant... Enfin, je trouve que toutes les chroniques qu'on a vues, elles ne sont pas complètement fausses, quoi. Après, c'est une histoire de goût, le goût de la personne qui a chroniqué. Et c'est assez argumenté, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Non, et puis, musicalement... Ouais, comme dit Guillaume, c'est vrai que... Dans l'ensemble, il y a des trucs qui sont vrais, qui sont complètement justifiés. Même nous, avec Durkul, en réécoutant cet album, on pense qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire différemment. C'est un peu comme... Je pense que c'est comme Touziko, sur un moment, quand t'as envie de faire quelque chose d'un peu différent, t'as envie d'explorer des nouvelles voies, t'as tendance, des fois, à y aller un peu trop, à essayer des trucs qui vont peut-être pas fonctionner, mais sauf que pour savoir si ça va fonctionner ou pas, du coup, faut bien le faire à un moment, quitte à se péter la gueule, et puis ensuite pouvoir... C'est comme ça aussi, on avait vraiment envie, avec cet album, d'essayer de chercher quelque chose de nouveau, parce qu'humainement, on avait évolué aussi, on avait d'autres attentes, et puis du coup, je pense que c'était nécessaire d'avoir un album, je pense comme beaucoup de groupes, un album un peu de transition, un album où il y a des choses qui sont réussies, d'autres qui sont un peu loupées, et puis voilà, qui permettra finalement de faire l'album suivant beaucoup mieux, quoi. Moi, je l'interprète vraiment comme ça, et c'est vrai que les chroniques, elles sont assez justifiées là-dessus, quand ils disent que c'est pas forcément encore abouti, que ça a pas mal évolué, mais que ça demande encore à être vraiment travaillé, il y a des choses qui sont complètement vraies. Je pense que sur les deux albums d'avant, on avait trouvé vraiment notre personnalité, on avait vraiment trouvé notre son, le deuxième album, à l'acte de l'armée de sang, était sûrement vachement plus abouti aussi, que ça soit dans le son, dans la prod, que ça soit dans les compos, les arrangements, et puis voilà, on a décidé d'explorer autre chose, donc forcément, on assume aussi ce qui va avec, quoi, des chroniques mitigées, quoi. Le changement de style se fait aussi avec un changement de label, est-ce qu'il y a des mauvaises langues qui disent que FURIA... C'est clair, c'est le changement de style. Ouais, il y a bien écrit un autre album. Parce que, bon, pour le fan lambda, Season of Mist et nouveau créneau musical, ça pourrait paraître aussi opportuniste. Dire, oh ben, on a changé de style, parce qu'on change de label. Non, c'est l'inverse. Il y en a peut-être qui vont penser ça aussi, non ? On a changé de style, il a toujours été clair qu'on avait envie, de toute façon, de passer sur un label plus gros, ça c'était une envie qu'on avait, de toute façon. Non pas que ça se passait mal avec Adipo Serre, mais juste qu'Adipo Serre, ben, à un moment, correspondait plus à ce qu'on avait vraiment envie de faire. Et c'est après l'enregistrement, c'est bien, ouais, six mois après, un truc comme ça, qu'on a été rencontrés, Steph était déjà arrivé, on a été rencontrés à Marseille, Mika, le boss de Season of Mist, mais l'évolution musicale, elle n'a rien à voir avec le changement de label. Je pense qu'on aurait très bien pu sortir cet album sur Adipo Serre. C'est vraiment un choix de notre part. C'est venu vraiment dans un second temps. Et puis, enfin, moi, quand on regarde les groupes qui sont signés chez Season of Mist, c'est pas non plus des groupes neo-metal. Moi, le peu que je connaisse de groupes qui sont signés là-bas, ça reste quand même du méta extrême. C'est pas un label, je ne considère pas moi que c'est un label qui est réputé pour signer des choses vraiment neo, vraiment dans la vogue en France. Enfin, vraiment, je ne sais pas. Oui, il y a encore un écart. Oui, ça reste encore quand même vachement méta. Puis ça, c'est un peu le truc qui est con, d'ailleurs, sur certaines chroniques de Furia ou certaines réactions, je pense d'aller, tu vois, de partir vite dans les extrêmes, à dire, tu vois, ce qu'on va faire maintenant, c'est du neo. Non pas que ça nous déplaise, parce qu'il y a des trucs neo qui sont vachement bien, donc c'est pas du tout un truc qui nous gêne. Par contre, je pense qu'on est encore assez loin musicalement. Il faut peut-être essayer d'écouter aussi les morceaux au complet, parce que c'est vrai qu'on a déliré à faire des refrains avec des voix claires, on a déliré à faire des structures des fois plus simples, moins alambiquées, mais à la fois, si on regarde, si tu écoutes les vieux mot de l'écrou, Maiden, Metallica, c'était quand même des morceaux qui étaient basés sur des structures couplées refrain aussi. Donc il faut, je pense, à un moment par contre, effectivement arrêter de dire que les structures couplées refrain est néo-métal, quoi. Je pense qu'on en est loin, même dans le son, il y a effectivement le seul truc qui peut ramener, c'est les influences un peu plus électro au niveau des claviers. Là encore, ça n'appartient pas au néo-métal d'avoir des influences électro dans les claviers, quoi. Je pense que le mouvement électro est venu bien avant aussi. Donc je pense effectivement qu'il ne faut pas tout mélanger. et donc le label va avec et ça reste… Enfin voilà, quoi. Je ne sais pas. Tu as quelque chose à ajouter ou… Je vais vous poser des questions. D'un point de vue artistique, quand même, on vous sent un petit peu… Peut-être pas aigri parce que c'est encore frais, mais… Enfin, là, c'est encore sur le vif. On vous sent quand même un peu embêté par ce qui se passe. artistiquement, est-ce qu'au moins vous êtes comblé par ce que vous avez sorti ? Est-ce que vous ne regrettez pas quand même jusqu'à ce point de se dire « Oh, on n'aurait pas dû le sortir » ou… En fait, on n'a jamais de regrets par rapport à ce qu'on sort. Mais on est toujours conscients que tout peut être mieux fait. On n'aurait peut-être pu… On se dit toujours « Ouais, mais bon… » Enfin, on n'a jamais un regard en arrière. On n'aurait pas dû faire ci. On se dit « Pour le prochain, on fera comme ça. » Parce qu'il faut toujours regarder de l'avant. Sinon, bah, si tu vas toujours derrière toi, tu te prends un mur quand tu marches, quoi. Donc, disons que c'est… Ah, putain, je trouve pas mes mots. Fais chier. Ouais, je pense qu'on n'a jamais renié tout simplement ce qu'on a fait sur la compo du troisième album, quoi. On n'a jamais renié quoi que ce soit. Et on se fait hyper plaisir à faire des morceaux en répète sur mon concert. Après, c'est clair justement… Qu'est-ce que peut en penser les gens, quoi. Par contre, c'est vrai qu'en concert, à mon avis, les morceaux prennent une toute autre ampleur. Parce qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas forcément réussi à restituer sur la prod. Et qui, du coup, en concert, passent beaucoup mieux. Il y a pas mal de gens déjà qui ont entendu les nouveaux morceaux qui nous disent que ça me faisait vachement peur à l'écoute du Scud. Et puis, finalement, en voyant sur scène, l'énergie, elle est toujours là. Et puis, finalement, ça reste toujours du furia. Il n'y a pas de souci. Après, le fait d'être un peu aigri, pas aigri, mais c'est vrai que c'est toujours délicat quand tu as sorti deux albums qui, dans le milieu métal extrême, tu vois, on n'est pas top band ou quoi que ce soit, peu importe. Mais qui avait quand même bien fonctionné, deux albums ou toutes les chroniques, tu vois, sur les deux albums tout complet, je pense qu'on peut compter très objectivement sur les doigts de la main les chroniques qui ont été négatives sur ces albums. Donc, c'est vrai que tu t'habitues assez bien aussi à avoir des bonnes chroniques, à avoir tout ça. Donc, c'est vrai que forcément, c'est un peu dur des fois de voir, putain, ça part pas comme il faut. Tiens, c'est, putain, la chronique, là, on se fait ramasser. Mais à la fois, je pense qu'on a été jusqu'au bout des choses, puisque quand on s'est rendu compte qu'il y avait une évolution musicale et qu'on a sorti le Rebirth, le mini, tu vois, on a joué la carte jusqu'au bout. On a changé de visuel, on a changé de logo, on a appelé le Scud, on l'a appelé Rebirth. Donc, tu vois, on a été vraiment complètement dans la chose aussi. On aurait pu très facilement sortir un mini en mettant les morceaux de l'album qui étaient le plus proche d'un acte de l'arme de sang. Ça, c'était facile parce que dans le troisième, malgré tout, il y a des morceaux qui pourraient être très bien issus du deuxième album. Donc, on aurait pu vraiment le faire comme ça. Et au contraire, on s'est dit, on va aller jusqu'au fond des choses et puis on va prendre les morceaux les plus différents et on va les mettre. Et puis, maintenant, on assume quoi. Par contre, t'as beau assumer, c'est pas pour autant que c'est toujours facile non plus. Mais voilà, c'est, il faut y aller à mon avis quoi. Non, je sais pas, vous êtes, enfin, je sais pas, non ? Ah oui, oui, puis si on est comme ça. Tu n'es pas d'accord, ta caméra est fait. En tout cas, c'est un album varier, ça, on ne peut pas dire le contraire. Par rapport à la fabrication des morceaux, quelle a été la méthode ? Parce qu'on ressent quand même pas mal d'influence dans chaque titre. Est-ce que c'est un musicien qui a amené une partie ? Et vous savez, vous avez eu des discussions, des réunions pour arriver à finaliser les structures des titres ? Ou alors, est-ce que c'est une personne qui a amené un morceau avec plein d'influence à l'intérieur ? Comment est-ce que ça s'est passé ? De quoi ? En fait, chacun apporte des morceaux, en fait. On porte un morceau qui l'a composé chez Glee. Et il n'y a pas de groupe, on le retravaille, on va dire, on le retravaille un petit peu. Mais en général, les morceaux du troisième album, ils n'ont pas trop, on va dire qu'il y a un pourcentage. On va dire qu'il y a 30% qui sont retravaillés en groupe, mais il y a quand même 70% du morceau à la base qui a été créé par... Donc Mehdi, par exemple, il a fait, je crois, trois morceaux, trois, quatre morceaux. Je pense que même s'ils ont été modifiés un peu, ça reste quand même le morceau de Mehdi. Pareil pour Mika, pareil pour ceux à Seb et pour moi pareil. Donc la composition, c'est simple, c'est quelqu'un qui crée déjà plusieurs riffs qui suivent. Enfin, crée le morceau comme il l'entend. Et après, on en parle en groupe et on essaie que tout le monde amène sa touche personnelle. Il se croit que le morceau comble tout le monde, quoi. C'était comme ça pour le troisième album. Et puis c'est vrai qu'en plus de ça, c'est vrai que souvent en studio, on aime bien... Enfin, on aime bien, disons qu'à chaque fois, sur les enregistrements d'albums, pour les deux derniers, en général, à chaque fois, c'est dix jours avant de rentrer en studio qu'on termine quatre ou cinq derniers titres sur le deuxième album. C'était la veille de l'enregistrement qu'on a torché encore un morceau. Parce qu'on aimait bien, quelque part, essayer de se diriger vers la recherche d'un morceau assez compact et spontané. Donc un morceau qui, justement, entre le moment où il est composé et le moment où il est enregistré, tu n'as pas le temps de l'écouter cent mille fois. Et puis, c'est le premier jet que tu as lancé qui est sur CD. Et puis, c'est cool, même s'il y a des choses que tu veux être. Donc, c'est vrai que, du coup, on n'a effectivement pas forcément pris beaucoup de temps non plus pour travailler vraiment les morceaux ensemble. Il y a des morceaux, il ne faut pas se le cacher, il y a des morceaux, il y a la moitié de l'album, peut-être, qu'on n'avait jamais joué ensemble. Jamais une seule fois répété avant de l'enregistrer. On savait chacun à peu près ce qu'on allait jouer. Mais à la fois, c'était, je pense, un peu le délire sur le troisième album d'obtenir un truc dans ce goût-là. Maintenant, sur le prochain, je pense qu'on est en train de composer pour le prochain. Et c'est vrai que, par contre, on essaye de travailler un peu plus en groupe. On essaye de tester d'autres choses. Je pense que dans Furia, on aime bien essayer plusieurs méthodes d'enregistrement, plusieurs méthodes d'arrangement, de composition. Donc voilà, on essaye et on verra où ça nous emmène. Est-ce que les fans des deux premiers albums sont encore présents ? Ou est-ce qu'ils ont carrément décidé de déserter ? On crie à la trahison ? On ne sait pas trop en Corse, on n'a pas trop fait de concert encore depuis la sortie d'album ? Moi, je pense qu'il reste quand même. Il ne faut pas non plus... Si tous les fans de Metallica n'étaient pas venus au concert parce qu'ils n'ont pas aimé Saint-Hunger ou parce qu'ils n'ont pas aimé l'Aude, il n'y aurait plus personne. Et puis ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas fait 16 000 à Bercy et puis le Parc des Princes. Donc non, je pense qu'il ne faut pas non plus être buté, etc. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient des t-shirts des albums précédents au concert. Après, ils nous disent que je n'aime pas trop les nouveaux morceaux, j'accroche moins, c'est moins mon style. Après, ils sont quand même venus pour répondre à la question. Après, tu as quand même une partie du public qui est en butée et qui est plutôt dans le métal extrême. Il y a quand même une partie du public qui est assez sectaire parfois et qui, du coup, tu as eu le malheur de changer. On a eu plusieurs fois la réflexion, ça, c'est plus du Furia, quoi. Alors finalement, Furia, c'est un peu nous et qu'on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Enfin, je pense que c'est la base, non ? Il y a aussi une partie du public qui vient nous voir également pour nous dire qu'on n'aimait pas forcément ce que vous disiez avant sur le premier ou le deuxième album. Et là, avec l'énergie sur scène, ça tabasse, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez mitigé. Il y a un petit peu les trois avis, des gens qui restent sur leur position. De toute façon, je pense qu'on va perdre une partie du public et on va en gagner une nouvelle partie après. Par contre, je pense que dans tous les cas, effectivement, on a, avec cet album, c'est pas comme sur le deuxième ou quand il est sorti. Du coup, on était, on avait déjà, on va pas parler de notoriété ou quoi que ce soit, mais on avait déjà un public qui était, une partie de public qui était acquise. Et puis du coup, le deuxième arrivait et puis on allait gonfler encore cette partie. Là, sur le troisième, par contre, effectivement, on a toutes les preuves sont à refaire. Tout ce qu'on a fait avant, même Francky au niveau du management, il s'en rend compte aussi. C'est que maintenant, il faut qu'on reprenne pas de zéro, mais on a vraiment beaucoup de choses à reprendre du départ parce qu'on avait fait nos preuves sur deux albums et là, il faut les recommencer quand même. Ça, c'est une excuse de Francky parce qu'il arrive pas à trouver des trucs. Donc il dit, les gars, mais là, on repart de zéro, c'est pour ça. Et autrement, enfin. C'est vrai, il y a des organisateurs de concert, par exemple. C'est vrai qu'il y a eu des organisateurs de concert, par exemple, à un moment qui a priorisé, ouais, mais Furia, je les avais fait avant, mais maintenant, tu vois, je vais pas forcément les refaire parce que musicalement, bon, maintenant, tu vois, c'est plus trop. Et à l'inverse, les nouveaux organisateurs qui pourraient, du coup, être intéressés par ce qu'on fait maintenant vont dire, ouais, mais Furia, je connais pas encore, tu vois, faut que j'écoute, je sais pas. Et du coup, on est dans une, c'est ça le plus dur, c'est qu'on est dans une période vachement transitoire à tous les niveaux où on sent qu'il faut refaire nos preuves, on sent qu'il faut recommencer. Et ce qui est assez dur, c'est que du coup, on a déjà bouffé beaucoup d'énergie pendant 10 ans avec Furia et que du coup, avec cet album, bah maintenant, il faut recommencer parce qu'on a décidé d'évoluer sur certains, dans certains domaines. Et du coup, il faut reprendre certaines choses du départ, quoi. Refaire l'épreuve à nouveau, alors que si on avait sorti un troisième à Lac de l'Armée de Sang, on aurait pas eu ce problème, ça enchaînait tout droit et puis on aurait pétillé notre autre, quoi. Les projets pour le restant de l'année, est-ce que vous pensez retourner en studio rapidement ? Oui, bon, ça c'est pas mal, quand même. Enfin, fin de l'année, on ne peut pas, non, l'année prochaine, mais... Non, je pense que le but du jeu, ça va être de faire des photos. De recomposer l'un autre. Parce que c'est une catastrophe. On fait plus de séances de photos que de concerts, c'est incroyable. Non, on s'est remis, en fait, à la composition. Eh, attends, sur quatre fois qu'on était sur la scène de la cave, c'était deux fois pour faire des photos. Et deux fois pour faire un concert. Je pense qu'on va, là on a recommencé la composition il y a à peu près trois semaines, un mois. Donc là on avance pas mal, on va continuer comme ça, je pense encore six, huit mois. Donc on va avoir trois, quatre morceaux bien aboutis, à pouvoir commencer d'enregistrer en pré-prod. On choisira après. Donc on enregistrera en pré-prod, je pense, d'ici août, septembre. On va proposer ça au label Susanoff List. Et après le but du jeu, je pense que ça va être de rentrer en studio début de l'année prochaine, dans le premier trimestre 2007. Je pense que ça va être ça. L'idée en tout cas, ouais, c'est que l'on essaye de, du coup, vu que cet album, que ce soit pour le public ou que ce soit même pour nous, du fait que ce soit un album un peu de transition, l'idée c'est effectivement même pour nous de ne pas traîner. Il y a des choses, pas qu'on regrette, mais des choses qu'on sait qu'on peut beaucoup mieux faire que sur le troisième album. Du coup, on a aussi, nous, l'envie vraiment de pouvoir exploiter, exploiter ce qu'on est en train de faire en ce moment. L'envie d'avoir envie. Envie d'avoir envie. Voilà. Je vais intervenir parce que quand on nous écoute, j'ai l'impression qu'on aimait moins bien le troisième album. Et je pense que pour chacun, le troisième album, pour moi, c'est le album le plus abouti du groupe, quand même, à ce jour. Donc je ne sais pas les autres membres du groupe. Je pense que c'est celui qui me correspond le plus, mais pas le plus abouti. Sur les trois, je parle. Pour moi, le plus abouti, c'est un hack dans son style. Maintenant, c'est vrai que les morceaux me correspondent plus maintenant, mais à la fois, il a raison. Moi, je préfère. De toute façon, comme disait Mehdi, je crois que c'est lui. Chaque album correspond au groupe, mais à un moment donné. C'est-à-dire que tous les albums nous correspondent, mais à l'année précise, enfin au moment précis où on enregistre les morceaux. Et c'est vrai que le furia d'aujourd'hui, on ne sait pas comment sera le furia dans deux ans sur le prochain album. Peut-être que je sais que l'album qui vient de sortir, il me correspond beaucoup. Et puis on met de plus en plus de slaps. On commence vraiment à slaper. Et je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. il soit le furia d'aujourd'hui, je sais pas comment. Je ne sais pas comment.